Salut et bienvenue sur École Très Facile. Je suis Dylan Galuni, enseignant de physique. Dans cette vidéo, nous continuons à parler des interactions mécaniques, mais cette fois, nous parlerons des interactions électriques. Je tiens à préciser que dans les vidéos précédentes, nous avons présenté les interactions gravitationnelles. On se retrouve après le générique pour la suite. Nous voici donc sur les interactions électriques. Dans un premier temps, nous présenterons le champ électrique, comme on l'a fait précédemment avec le champ gravitationnel, et par la suite, on parlera des forces électriques. Comme le champ gravitationnel, le champ électrique a également une source. Je rappelle, le champ gravitationnel est créé par toute masse, placée à un point de l'espace, qui va créer un champ gravitationnel. Mais cette fois, un champ électrique n'est pas créé par une masse, comme le champ gravitationnel, mais un champ électrique est créé par une charge, et la charge est notée généralement Q, petit Q. C'est donc quoi une charge ? Généralement, la charge est notée petit Q et s'exprime en coulombes, repérées C. C'est une grandeur algébrique, étant une grandeur algébrique, elle peut être positive, elle peut être nulle, comme elle peut être négative. Comme exemple, pour que l'on puisse voir la diversité, on peut avoir la charge Q de micro-coulombes. Et je rappelle que micro, c'est 10 puissance au moins 6. Et on peut avoir une charge Q, moins 3 nano-coulombes. Et je rappelle que nano, c'est 10 puissance au moins 9. Ce sont les sources multiples. Par la suite, il faut rappeler le champ électrique comme le champ gravitationnel, parce qu'on va constater que c'est une étude comparative. Le champ électrique est une grandeur vectorielle. Le champ électrique créé par une charge Q, c'est-à-dire, pour la suite, on va considérer une charge Q à un point de l'espace. Et on a vu que cette charge Q crée à ses alentours un champ électrique appelé petit E, appelé grand E autant pour moi. Et ce champ électrique n'est pas uniforme à tout point de l'espace. Autrement dit, le champ électrique créé en M1 ne sera pas la même chose que le champ électrique créé en M2, comme on l'a vu avec le champ gravitationnel. Maintenant, la question qu'on se pose, le champ électrique étant une grandeur vectorielle, quelle est donc ses caractéristiques ? Intensité, direction, sens et point d'application, naturellement. En ce qui concerne le champ électrique, ce n'est pas simple comme le champ gravitationnel, parce que je rappelle, le champ gravitationnel, peu importe le point, c'était un champ, c'était un vecteur centrépède, c'est-à-dire dirigé vers la source. Pour ce cas, on va distinguer deux cas de figure. C'est-à-dire, on va d'abord considérer que la charge Q, qui naturellement va créer un champ électrique, qui peut être positif comme négatif ou même nul, si vous voulez, on va d'abord considérer le premier cas. Si la charge est positive, comment sera caractérisé le champ électrique que cette charge va créer ? On dira donc ceci. Si la charge Q est positive, le champ est du centrifuge. Centrifuge, ça signifie quoi ? Contrairement à centripède, ça veut dire que le champ sera donc ce vecteur qui sera éloigné, c'est-à-dire qui va repousser, qui sera éloigné de la source. Là, on a une figure qui illustre un peu le caractère centrifuge. Là, on a une charge positive et tant qu'une charge déjà va créer un champ électrique, va donc créer un champ électrique. Du fait que cette charge est positive, un champ électrique centrifuge. C'est-à-dire là, en M1 par exemple, il est clair qu'il y aura un champ électrique à cause de cette charge. Et ce champ électrique sera dirigé suivant U. On voit bien le caractère centrifuge, c'est-à-dire qui n'est pas centrifuge comme le champ gravitationnel, mais centrifuge qui va fuir la source. Également, en M2, et tu as aussi un point de l'espace, il va donc se créer également là, du fait de cette présence-ci, un champ électrique qui sera dirigé suivant U et centrifuge. Et je rappelle l'expression vectorielle du champ électrique, E, qui est définie comme celui, K, qui est notre constante ici comme la constante gravitationnelle. K, on va appeler la constante électrique. K, U. Q est la valeur de la charge qui crée ce champ, naturellement, sur R². On voit déjà la similitude avec le champ gravitationnel. Et R représente la distance entre le centre de gravité de la charge et le point considéré. C'est exactement la même chose. Et U. Et on voit que pour ce cas, le vecteur U est un vecteur centrifuge. On va donc prendre un autre cas de figure où la charge est négative, parce que je rappelle, la charge est une grandeur algébrée. Si la charge est négative, le champ électrique, cette fois, va se créer naturellement, parce qu'il y a une charge, même si elle est négative, mais ce champ sera centripète, c'est-à-dire qu'il y aura le même comportement comme le champ gravitationnel, c'est-à-dire dirigé vers la source. Donc, on aura, pour ce cas, on aura une charge pu, on a d'abord déjà une charge, mais dans le cas où cette charge est négative, en M1, un point de l'espace, il va se créer un champ électrique, oui, mais cette fois, ce champ électrique sera centripète, c'est-à-dire dirigé vers la source, parce que cette charge est négative. Également là, dirigé vers la source, contrairement au champ qui est là, qui est centrifuge. Donc, en conclusion, on pourra donc dire ceci, en ce qui concerne la direction ou, si vous voulez, l'orientation du champ électrique, ça n'a pas une orientation fixe. Ça dépend du signe de la charge qui crée ce champ. Si la charge est positive, le champ sera centrifuge, c'est-à-dire éloigné de la source. Si la charge est négative, le champ électrique existe naturellement, mais cette fois, ce sera centripète. Et de manière générale, on peut résumer la situation en disant E égale à 4Q sur R carré dirigé par U. U qui peut être centripète, si la charge est négative. U qui peut être centrifuge, si la charge est positive. Dans tous les cas, que la charge soit positive, que la charge soit négative, l'intensité du champ électrique créé en 1.m, en termes d'intensité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on aura K qui est la constante électrique, rappellons-nous, Q qui est la charge qui crée ce champ. Et ici, j'ai préféré mettre comme ça pour qu'on complète ensemble. Et on a vu que mettre comme ça, ça n'a pas trop de sens parce que la charge peut être positive comme la charge peut être négative. Donc pour la suite, qu'est-ce qu'on fera ? On dira valeur absolue de Q, parce qu'il faudrait qu'on se prépare. Q peut être négatif. Et si Q est négatif, il existe quand même un champ qui a une intensité. Et l'intensité, c'est une valeur absolue, une grandeur qui est toujours positive. Donc ça sera K. Valeur absolue, on met la valeur absolue au cas où la charge pourrait être négative. Valeur absolue de Q, c'est la distance au carré. Je rappelle, Tassez-la-constance électrique, prenons-la comme ça, définie étant une constante comme la constante gravitationnelle, a une valeur peu importe la situation. 9 fois 10 puissance 9, USI. Je préfère mettre comme ça, on va s'abstigner de l'unité pour le moment. Également, la charge Q en coulomb, qui est la charge qu'on a définie précédemment, bien sûr, et la distance R entre le centre de gravité de la charge qui crée ce champ et le point considéré à mètre. On aura donc, là, ceci représente l'expression, l'intensité du champ électrique créée par une charge en 1.m. En récapitulatif, on pourra donc dire ceci. Le champ gravitationnel est créé par une masse. Le champ électrique est créé par une charge. Mais maintenant, ça devient un peu pertinent dans la mesure où une charge a une masse. Naturellement, quand je parle de charge, on peut avoir un électron, on peut avoir un proton. Une charge a une masse. Cela signifie donc quoi ? Qu'une charge crée un champ électrique, oui, mais du simple fait de sa masse va créer aussi en parallèle un champ gravitationnel. Mais pour la suite, on ne va s'intéresser qu'au champ électrique parce que le champ gravitationnel est un champ qui est créé par tout corps. Rappelez son caractère. Rappelons son caractère universel. Donc, même dans les champs électriques, il est clair qu'il y a un champ gravitationnel qu'on s'abstient de présenter. Nous rappelons donc l'expression de l'intensité du champ électrique E qui est K valable sur le Q valable sur R carré. Et cette expression vient de l'expression vectorielle qui était K valable sur le Q sur R carré U avec U qui est un vecteur unitaire, je précise. On se rend compte que le champ électrique est créé par une charge. Le champ gravitationnel, autant pour moi, est créé par une masse. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment avoir une charge qui va créer ce champ électrique ? Dans un premier temps, on va considérer là qu'on a un corps qui a peut-être seulement une masse. Par exemple, ce marqueur, ce marqueur a tout simplement une masse dont il ne crée qu'un champ gravitationnel. Il n'a pas de charge, donc il ne va pas créer un champ électrique. C'est cette situation-ci. Q égale à zéro, donc s'il doit y avoir un champ, ce n'est que le champ gravitationnel parce qu'il y a une masse naturellement. On ne peut pas soustraire la masse à un corps. Maintenant, puisque ça n'a pas de charge, ça ne va donc pas créer un champ électrique. L'exemple de ce marqueur. Comment on fait en sorte que ce corps qui avait une charge nulle puisse avoir des charges pour pouvoir créer un champ électrique ? C'est possible. On appelle ce phénomène l'électricité. Donc, c'est-à-dire comment prendre un corps qui n'a pas de charge et lui donner une charge afin qu'il puisse, en plus du champ gravitationnel qu'il crée, créer un champ électrique. Je rappelle, c'est le phénomène d'électricité. Donc, l'électricité, c'est le phénomène qui permet de donner une charge à un corps qui, initialement, n'avait pas de charge. Comment ça se passe ? Vous devez savoir, en ce qui concerne l'atome, on le dit depuis la seconde même, que l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre signifie quoi ? Que ça a autant de protons qu'autant d'électrons parce que ce sont les protons et les électrons qui chargent l'atome. Donc, ça veut dire que dans un atome, si on a 10 électrons, on aura 10 protons. Maintenant, pour que l'atome de manière générale se retrouve avec une charge, il faut donc faire en sorte qu'il n'y ait plus cette électronéutralité. Ça veut dire quoi ? On va s'arranger à ce qu'il n'y ait plus autant d'atomes, autant de protons, autant pour moi, qu'autant d'électrons. Ce qu'on peut donc faire pour électriser un atome, c'est quoi ? Modifier son nombre d'électrons. Ça veut dire un atome qui, initialement, avec 10 électrons et 10 protons, on s'arrange à substituer un électron, c'est-à-dire enlever un électron. Et cet atome, initialement atome, se retrouverait plutôt avec 9 électrons et 10 protons. Et c'est cette différence-ci qui crée dans la charge générale dans l'atome. Donc, c'est-à-dire pour électriser de manière générale, on va donc modifier le nombre d'électrons. Bon, il est plus facile de modifier le nombre d'électrons que le nombre de protons parce que les protons sont contenus dans le noyau. Et pour accéder au noyau, c'est vraiment difficile. Donc, pour dire, ce marqueur-ci est électriquement neutre, il n'a pas de charge, il ne peut pas créer un champ électrique. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ? Il faut l'électriser. Si je m'arrange à diminuer son nombre d'électrons, il sera donc chargé. Et si je diminue son nombre d'électrons, il sera chargé positivement. Également, on peut donc augmenter le nombre d'électrons pour qu'ils soient chargés négativement. Ça va de soi. Donc, le phénomène d'électrisation joue sur le nombre d'électrons et de protons contenus dans les atomes. On détruit l'équilibre, on détruit l'égalité qui est entre les deux. Et ça va donc créer la charge. Pour modifier le nombre d'électrons, il y a plusieurs méthodes qu'on verra ultérieurement. Ce n'est pas encore notre niveau. Donc, on a vu que le champ électrique, je préfère encore le rappeler, est créé par une charge. Et on peut se rendre compte que le champ électrique est également présent entre les plaques d'un condensateur. C'est-à-dire, là, j'ai les plaques d'un condensateur. Ce sont des plaques métalliques, des plaques polarisées avec un potentiel positif d'une part et un potentiel négatif d'autre part. Donc, ça veut dire qu'on constate une différence de potentiel. Donc, c'est-à-dire entre ces plaques-là étant plus, là étant moins, il y a donc là une différence de potentiel. Et entre les plaques d'un condensateur où il y a une différence de potentiel, il règne à l'intérieur de ces plaques un champ électrique, un champ électrique uni, uniforme. Ça veut dire quoi ? Partout ici à l'intérieur de ces plaques, entre ces plaques, il y a un champ électrique uniforme. Uniforme, c'est-à-dire ce champ électrique aura même intensité, aura même sens, aura même direction. Donc, c'est-à-dire là, à ce point, il y a un champ électrique là et le champ électrique ainsi définit qu'il y a de la borne, de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, le champ électrique là sera la E, si vous voulez, j'espère que vous arrivez à voir. Et également là, ça sera pareil, on aura également un champ électrique E là. Bref, en tout point entre ces plaques, le champ électrique en termes d'intensité est défini comme suit U, qui est la différence de potentiel entre ces plaques parce qu'il faudrait à la base qu'il y ait une différence de potentiel sur D, dès qu'il représente un état entre les plaques. Donc, on se rend compte que d'après cette forme, E égale à U sur D, U qui est la tension en volts et la distance en mètres. Donc, le champ électrique peut s'exprimer à volts par mètres. Et comme ça peut aussi également s'exprimer à newtons par coulombre, qu'on verra certainement plus tard. Donc, de manière générale, s'il faut représenter les lignes de champ d'une charge, on va d'abord s'intéresser au cas de si la charge est positive. Si la charge est positive, on se rend compte que le champ est centrifuge, c'est-à-dire va fuir la source qui est la charge. Et là, ça sera quelque chose comme ça. Le champ électrique sera centrifuge de part et d'autre en tous les points de l'espace. Si la charge est nulle, on n'a pas de champ électrique. Bon, peut-être un champ gravitationnel, on s'en fout pour le moment. Ce n'est que le champ électrique qui nous intéresse. Il n'y a pas de champ électrique. Et là, si la charge est négative, il y a quand même une charge, même si elle est négative. On aura un champ électrique, mais cette fois, c'est un champ qui sera dirigé vers la source. Pour la suite, et je souhaite que vous nous répondez en commentaire, on s'intéresse à savoir, je tiens à rappeler avant de poser cette question, que le champ gravitationnel agit sur toute masse. Donc, c'est-à-dire toute masse dans un champ gravitationnel sera soumise à l'action d'une force appelée force gravitationnelle. Maintenant, la question qu'on se pose est, pour ce champ électrique, puisque ça ressemble à une étude comparative, sur quoi va donc influencer un champ électrique ? Le champ électrique va influencer quoi ? Une masse. Dira-t-on aussi pour le champ gravitationnel que toute masse placée dans un champ électrique sera influencée ? Il faut donc savoir, à vous de répondre. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, il était question pour nous, naturellement, de parler des interactions électriques qu'on a abordées dans un premier temps avec le champ électrique, nos TE. On a vu les similitudes comparées au champ gravitationnel. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos, qui parleront naturellement toujours des interactions mécaniques, cette fois électriques, et que nous aborderons avec la notion de la force électrique. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.